Pourquoi ça va être de plus en plus dur pour les hommes sur le marché du célibat ? Je peux vous dire les gars, ça va être de plus en plus dur. Déjà, si tu trouves que c'est dur, je peux te dire que ça va être de plus en plus dur. Ça ne va pas s'arranger les gars. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que de toute façon, c'est un j'aime garanti, satisfait ou remboursé. Si jamais tu n'aimes pas la vidéo à la fin, tu enlèves ton j'aime. Mais comme tu vas aimer, tu peux déjà le mettre. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être une meilleure version de toi-même, être libre, vivre ta vie sur mesure. J'ai envie de te dire, par les temps qui courent, tu as capté qu'il vaut mieux avoir un business en ligne. On ne sait jamais tout ce qui peut se passer. Donc, tu as deux solutions. Pouvoir accéder à mon étude de cas où je te demande que moi, j'ai fait les 20K en une semaine. Ok, ça va vous faire, c'est gratuit. Si jamais tu n'as pas fait que 20K en une semaine, je ne comprends pas quel est le souci qui se passe dans ton cerveau. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Pourquoi tu hésites, quoi, en fait, c'est ça ? Et deuxième option, c'est de pouvoir acquérir directement, si tu es déter, c'est de passer directement à ma formation, ma plus grosse formation que j'ai, Pirate Marketing, pour pouvoir vivre de ses revenus en ligne et pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois et plus selon affinité. Ok, et la formation 100% financée. Ok, donc tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans les liens. Tu cliques, boum, tu t'inscris. Tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe. Il va t'expliquer comment, si tu as du CPF. Il va t'accompagner de A à Z, en fait. Donc, toutes tes questions que tu as, tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Et l'appel est offert. Ok, donc tu fais ça, boum, tu fais ça dans un petit onglet. Tu mets ton numéro, boum, tu prends rendez-vous. Boum, c'est fait. Et après, on revient et on s'ambiance dans la vidéo. Ok, et les gars, pas d'excuses. J'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier des pyramides, précisément. Arrête de trouver d'excuses, les gars. Ça fait plus de 3 ans que je voyage maintenant. Je suis libre. Ça fait plaisir. Je vis ma best life. Je vis ma best life. Une life que je n'aurais jamais pensé vivre. Ok, enfin, j'y ai pensé quand j'ai décidé de le faire. Parce que ce n'est pas arrivé par accident, les gars. Il n'y a personne qui réussit par accident. Genre, tu es là. Hop, la réussite. Hop, ça tombe sur toi. Oh, mais c'est bon. Non, j'ai réussi. Non, tu y penses, tu le rêves. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que maman, hein ? Puis finalement, tu y arrives, tu le vis, tu te dis, putain, ça déchire. Et ce n'est pas fini. C'est que le début de mon ascension. C'est tout ce que je vais te dire. Et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi ça va être de plus en plus dur pour les hommes sur le marché du célibat ? Je peux vous dire, les gars, ça va être de plus en plus dur. Déjà, si tu trouves que c'est dur, je peux te dire que ça va être de plus en plus dur. Ça ne va pas s'arranger, les gars. Donc, du coup, j'ai pris des notes pour expliquer ça. Parce qu'il y a des fois, ils disent, ouais, mais avant, ce n'était pas comme ça. Les plus jeunes, vous ne le savez pas. Mais avant, l'époque des réseaux sociaux, par exemple, c'était différent. OK ? Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, du coup, pourquoi ça va être de plus en plus dur pour vous, les gars ? Pour nous, tout simplement. Et ce qui n'est pas plus mal, au final, j'ai envie de te dire. Bon, je ne sais pas. Ça dépendra, tu me diras ta conclusion. Mais pourquoi ça va être de plus en plus dur ? Tout simplement parce que le marché, il s'est mondialisé. Le marché du célibat s'est mondialisé. OK ? Grâce à qui ? Je te le donne dans le mille. Grâce à Instagram. Et voilà. Grâce à Instagram. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Pourquoi c'est le bordel ? Tu sais que la femme, elle est hyper gamme. OK ? Ça, tu l'as capté. Si jamais tu regardes plusieurs de mes vidéos, la femme, elle est hyper gamme. OK ? Elle veut toujours un gars plus grand, plus fort, plus riche, plus ambitieux. Chez qui elle va trouver la sécurité financière, mentale, physique. OK ? Elle veut le best. OK ? Et ce qui se passait, c'est qu'avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, eh bien, si tu es dans un village, je ne sais pas, tu es dans ton village. OK ? Il y a la plus bonne meuf qui est dans ton village. Toi, si tu es le gars le plus puissant du village, OK ? Eh bien, c'est toi qui peut la gérer. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'elle, elle va toujours vouloir le best. Donc, toi, tu es le best du village. C'est ça auquel elle a accès. Tout le monde est content. Voilà. Ils eurent des enfants et ils vécurent heureux. Donc là, pas de problème. Mais ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça que les gars disent « Ouais, avant, c'était plus facile. » Parce qu'avant, il n'y avait peut-être pas les réseaux ou quand les réseaux commencent à arriver, ça s'est fait progressivement. Tu vois, les choses se sont faites progressivement. La mondialisation du marché du célibat. Donc, avant, il n'y avait pas de souci. Il suffisait que tu étais le danseur du quartier. Il suffisait que tu étais le danseur du quartier et tu pouvais gérer la plus bonne meuf de ton lycée ou que sais-je. OK ? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la mondialisation d'Instagram ? Ah non, autre exemple avant que je te parle de l'Instagram. Donc, imagine, ça, c'est dans ton… Nous, on est en France. Imagine, ça, c'est dans ton quartier, genre… Dans ton quartier en France, tu vois. Mais imagine ceux qui étaient dans, genre, dans le nord ou dans toutes les villes un peu perdues de la France. Imagine. La meuf, bon, ben voilà. Peut-être qu'elle va essayer de se rapprocher des grandes villes, mais voilà, tu es dans ta campagne, etc. Vous êtes 10. Bon, tu prends le meilleur gars. Donc, ça se trouve, le gars qui était, genre, bien par rapport au village, si jamais tu le mis au pareil, par exemple, il ne va pas gérer la même go qu'il aurait géré dans son village. Tu as compris ? Parce que, du coup, comme c'était le plus puissant, entre guillemets, l'alpha, le plus puissant du village, il a pu gérer la meuf la plus fraîche. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ok ? Je t'ai parlé, quand tu changes de marché, tu sais, quand tu changes de marché, les choses peuvent être différentes. Bref. Ok ? Et imagine pour les pays dont tu ne connais même pas le nom. Ok ? Un jour, un gars, il m'a parlé d'un pays, j'ai dit, c'est quoi, c'est un pays ça ? Ah, d'accord, je ne sais pas. Il y a des pays, gars, on ne connaît pas. Tu sais pas ? Alors, imagine, dans ce pays-là, dans une ville qui n'est même pas la capitale, qui est, genre, perdue. Imagine, il y a des gars, ils sont là, ils sont tranquils, il n'y a pas de problème. Ok ? Donc, pourquoi je dis qu'Instagram va mondialiser le marché du célibat ? Bah, tout simplement qu'aujourd'hui, j'entendais un gars qui parlait de ça sur Internet, d'ailleurs, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Aujourd'hui, le gars, il expliquait, il était parti dans un pays, justement, bah, le pays, voilà, c'est là que j'ai entendu ça, qu'il a parlé d'un pays, je ne sais pas. Il est allé dans un pays, ok ? Dans ce pays, il a été dans un petit coin perdu, il a rencontré une meuf qui était fraîche, il n'a pas de problème pour ça, et cette meuf-là, elle avait grave des followers. Cette meuf-là, elle avait grave des followers. Donc, ça te donne le ton, ça te donne le ton direct. C'est-à-dire que même une meuf qui est dans un pays que personne ne connaît, ok ? Et dans ce pays, tu es dans un village, la meuf, elle a des fouleurs, elle est au courant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une meuf, elle est fraîche, elle est au courant qu'elle est fraîche, quel que soit dans n'importe quel pays où tu vas. Alors, imagine en France, imagine en France ou dans les autres pays, ok ? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tu es en compétition, le gars du quartier d'avant, où il était en compétition seulement avec les gens de son village, les gens de son quartier, les gens de sa ville, aujourd'hui, il est en compétition directement avec un gars qui habite à Dubaï, avec un gars qui habite aux US, avec un gars qui habite, j'en sais rien, dans n'importe quel pays, un riche qui est en Syrien en Espagne, un riche qui est en France, un riche qui est là-bas. Donc, du coup, les meufs, elles sont au courant de qu'elles sont belles maintenant. Elles sont au courant vraiment de la valeur qu'elles ont sur le marché, tu vois, du célibat mondial, ok ? Donc, ça fait que du coup, toi, si tu es un gars moyen, mais c'est mort. C'est pour ça que les gars disent « Ah, c'est plus difficile maintenant. » Ben oui, mais ça ne va pas s'arranger, les gars, je te le dis. Aujourd'hui, être un gars moyen, c'est juste pas possible en fait. La vie va être dure, les gars. Ils n'avaient pas le choix que de devoir… Parce que du coup, c'est comme la majorisation du business normal. Il y a beaucoup plus de concurrence, être obligé de faire plus de travail de qualité, etc., avoir des produits avec un meilleur service après-vente, j'en sais rien, mais tu es obligé d'augmenter la qualité de tes trucs, tu vois. Tu es obligé de tout améliorer puisque tu en compétition directement avec les Chinois, tout ça, machin. Tout le monde, c'est tout le monde maintenant. Ben là, c'est pareil pour le marché des célibats, tonton ! Là, tu ne peux plus te permettre d'être moyen, c'est mort ! Avant, tu passais parce que, on était entre nous. Là, c'est mort, là, tonton ! Là, la meuf de ton quartier ou la meuf de ton village, un village inconnu, elle peut recevoir un DM d'un Émirat arabe à Dubaï ! Normal ! Parce qu'elle est fraîche ! Voilà, donc elle sait qu'elle est belle, OK ? Donc du coup, si jamais tu ne travaillais pas sur toi, travailler, ça veut dire que, ben, devenir un meilleur version de toi-même, même, créer un business, faire de l'argent, avoir du leadership, connaître la nature féminine, ça, c'est important aussi, OK ? Ça fait partie des trucs les plus importants, travailler sur ton statut, OK ? Si jamais tu ne travailles pas sur toi, gars, pour devenir une meilleure version de toi-même, si jamais tu ne te focuses pas à rester célibataire, au lieu d'envoyer des DM à des IG models, mais elle ne va jamais te répondre, quel que soit le pays où tu vas. C'est normal qu'elle ne veut pas te répondre, elle reçoive des DM de gars qui ont des blue checks, des comptes vérifiés, de tout le monde entier, de tous les pays. Donc ça va être de plus en plus difficile. Autre point qui fait que, du coup, tu ne peux pas être un gars juste moyen, si jamais tu es un gars juste moyen, imagine que tu as une meuf, la meuf que tu as, toi, tu es un gars moyen, tu as une meuf. Ce qui se passe, c'est que ta meuf, du coup, tu es en compétition avec toute la planète. Donc quand je dis toute la planète, ce n'est pas dans le truc que genre, c'est la mondialisation. Pourquoi ? Parce que ta meuf, tu sais que ta meuf, elle gère des gars qui sont moyens. Et tout le monde est moyen. Ça veut dire que ton compétition, on ne sait jamais que tu travailles au KFC, que tu as une meuf qui est là, tu as une meuf, tu sais que tous les gens du KFC, même ceux qui viennent manger au KFC, ils sont potentiellement, ils peuvent gérer ta go. Ok ? Alors que quand tu montes ton statut, du coup, la meuf que tu as, forcément, elle ne pourra pas retrouver un autre gars comme toi à tous les coins de rue. C'est ça le truc. Parce qu'il faut savoir, au niveau des divorces et tout ça là, le divorce, il réduit si jamais, à partir de, je crois, quand tu fais partie des 20%. Mais je crois, en fait, plus tu gagnes de l'argent, plus le risque de divorce, le pourcentage du divorce se réduit. Ouais, parce que la meuf, j'avais fait une vidéo là-dessus, quand elle part, c'est parce qu'elle dit, je vais trouver mieux. Elle ne part jamais en se disant, je vais trouver moins. Non. Quand elle part, c'est dans sa tête, je ne suis pas heureux, je ne me sens pas bien, je vais trouver mieux. Ok ? C'est toujours, en gros, elle va trouver mieux. Ok ? Elle veut chercher à trouver mieux. Ok ? Donc du coup, si jamais tu as déjà un statut social plus élevé, etc., déjà, tu n'es pas en concurrence directement avec le gars qui traverse la rue. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas moyen. Donc, il faut être, aujourd'hui, tu n'as plus le choix, il faut que tu sois au-dessus de la moyenne. Sinon, d'une part, si jamais tu restes moyen, tu es en concurrence avec tous les gars qui traînent de partout parce que tout le monde est moyen. Donc, tout le monde peut gérer ta gueule. Parce que si ta meuf, elle gère un gars qui est moyen, en fait. Voilà. Donc, il faut travailler sur quelque chose. C'est où ta personnalité, être plus un leader, etc. Tu n'as pas besoin d'avoir tout. Mais il faut que tu… Si tu as tout, c'est mieux. Il faut tout pour pouvoir vraiment se, comment dire, monter sur le marché du célibat. Mais donc, du coup, pour pouvoir revenir aux meufs qui sont super fraîches, les IG modèles, les 8, 9, 10, là, là, tonton, ça va être de plus… C'est même mort maintenant. Si tu es un gars moyen, c'est mort. À l'époque, tu pouvais mettre une carotte. Tu vois ? C'est fini. Avec Astaram, toutes les femmes savent ce qu'elles vaut. Il y en a qui vont dire « Ah, bah du coup, je vais aller en Thaïlande ou je vais aller en Russie ou je vais aller ou en Colombie, je ne sais pas. » Ils se disent « Bon, bah ça va, du coup, je vais arriver, j'ai quelques euros en poche, je vais arriver, je vais avoir plein de femmes autour de moi. » Non, tu t'es menti. Tu t'es menti. Tu te faut voir complètement. Les femmes ici, je te le dis, moi, je te dis tout ce que je connais, Colombie, les femmes qui sont des 8, 9, 10, elles sont au courant qu'elles sont des 8, 9, 10. Elles reçoivent des DM en pagaille, ok ? J'en ai une, elle m'avait montré son Instagram par curiosité et par recherche, les gars, c'est pour vous que j'ai fait ça. Voilà, je me suis sacrifié, j'ai dit « Mais vas-y, monte tes DM quand même pour voir que des blue checks, des messages à perte l'arigo. » Je ne sais pas si ça existe cette expression, mais à perte de l'arigo. Et donc, du coup, pourquoi je te dis ça ? Ouais, pour te dire que les meufs qui sont fraîches ici, elles savent qu'elles sont fraîches. Ce n'est pas un secret. Et ce n'est pas parce que tu vas arriver avec 20 euros que ça va être tout de suite tu vas être à votre tournoi autour de toi. Non, elles ont l'habitude avec tes gars, il y a des gars qui sont blindés ici, il y a des gars qui sont aux Etats-Unis qui veulent leur payer un billet. Ce n'est pas comme ça, les gars. Alors oui, tu as quand même des avantages, évidemment, je ne dis pas que c'est la même chose qu'en France, tu as quand même plus d'avantages dans le sens où déjà tu es exotique, tu es français, évidemment, tu gagnes quand même mieux que les gens de la population normale, tu vois. Donc, tu vas pouvoir quand même gérer, je pense des 7, 6, 7, après quand ça arrive à 8, 9, 10, là tu commences à être dans des trucs. 8, 9, 10, on parle de IG model énervé, ok ? Donc voilà, t'inquiète pas, tu as quand même quelques avantages, quand même. Mais les meufs de ce niveau, du coup, elles sont regardées par tous les gens riches du monde, en fait. Tous les gens famous, tous les gens qui ont un statut élevé, moyen statut élevé, grand statut élevé, tout, en fait. T'es en concurrence avec tous les gens énervés, tu vois, tous les alphas du monde entier. Donc, ça devient un peu plus compliqué, t'as vu dire. Voilà, c'est sûr. Et après, on ne peut pas leur reprocher aux femmes d'être super gammes parce que de toute façon, c'est dans l'histoire, c'est comme ça. La femme va toujours naturellement, biologiquement, inconscieirement, vouloir avoir des enfants avec l'homme le plus puissant. C'est logique parce qu'au moins, tu te dis, voilà, avec l'homme le plus puissant, il va pouvoir l'aider, protéger mes enfants, enfin, etc., tu vois. Et surtout, dans ces pays-là, les femmes sont orientées vraiment en famille, donc elles vont fonder une famille. Elles ne sont pas dans le truc que j'attends d'avoir 30 ans pour pouvoir faire des enfants. Je ne comprends toujours pas ce truc-là. À chaque fois que j'entends une femme me dire ça, je dis, putain, la pauvre, elle ne s'en rend pas compte, en fait. Je lui dis après, tu vois, quand même, je ne la laisse pas en galère, ben, attends, quand même, on est gentil quand même. Je lui dis, quand même, fais attention parce qu'à partir de 30 ans, difficulté à avoir des enfants quand même, non ? Donc, si tu penses à te poser à partir de 30 ans, c'est à ce moment-là que tu réfléchis, tu te diras, tiens, j'ai envie de me poser, déjà, il faut trouver le gars et une fois que tu le trouves, tu as déjà perdu 2-3 ans. Et pour avoir des enfants, le pourcentage de réussite, ça descend, par chez 30 ans. Et en plus, tu n'es plus à ton pic, donc tu n'auras même pas ce que tu veux. Bref, j'ai déjà tellement parlé, je pense que là, je pense que tout le monde a compris. Donc, du coup, tout ça, pour te dire que les femmes dans ces pays-là, justement, où tu te dis, c'est bon, je peux aller dans les pays comme ça, au moins, ce sera plus facile. pas forcément plus facile. Comment dire, c'est un peu plus facile. C'est comme je t'ai dit, comme tu as été exotique, etc., tu as un peu plus d'argent quand même que la moyenne, du coup, tu auras quand même accès à des choses qui sont mieux, je pense, par rapport à en France parce que tu changes de marché de célibat. Mais pour les 8, 9, 10, c'est comme si tu reviens en France. C'est comme aux Etats-Unis, tout ce que tu veux. Tu es obligé d'être au max, tu es obligé d'être au top, tu vois, parce qu'elles ont accès à des gars qui sont au top ou dans le pays même ou à l'extérieur du pays ou dans d'autres pays. Donc, on ne peut pas leur vouloir de ne pas vouloir dater des gars moyens ou des gars qui deviennent moyens à leurs yeux. Ça veut dire que les 8 d'ici, par exemple, elles ont tellement l'habitude d'être dater des gars qui ont beaucoup d'argent que peut-être qu'elles augmentent leur moyenne ou qu'il faut d'avoir un certain train de vie pour pouvoir lui parler. Ce qui revient un petit peu au marché de célibat aux Etats-Unis ou en France, tu vois, du coup, en fait, ça revient un petit peu au même, tu vois, OK ? Donc, voilà pourquoi ça va être de plus en plus dur pour les hommes aujourd'hui, parce que la plupart des gens sont moyens, donc forcément, ça va être galère. Si tu es moyen, je te rappelle que du coup, ça veut dire que ta femme elle couche avec des gars moyens, donc si elle couche avec des gars moyens, des gars moyens, il y en a à la pelle. Ne t'étonnes pas qu'au moindre Nutella qu'il n'y a plus dans le frigo où je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien avec toi, je n'ai plus la flamme, si je ne ressens plus la flamme, ne t'étonnes pas qu'elle se barre, puisque de toute façon, elle peut retrouver un autre gars comme toi au coin de rue. Voilà. Donc voilà pourquoi je voulais te partager ça, voilà pourquoi ça va être de plus en plus dur. Tu as trouvé, de toute façon, je t'ai donné la solution pour pouvoir t'en sortir. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas ? Bah ouais, parce que ça te force, ça te force à te bouger les fesses, en fait, à devenir la meilleure version de toi-même, tu n'as pas le choix. Et comme tu regardes mes vidéos, de toute façon, tu es déjà sur le chemin. Donc on est bon. Mais pour tes amis là, qui ne regardent pas mes vidéos, ils sont culs. Donc tu peux leur partager mes vidéos, tiens. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé parce que tu es vénère, parce que tu te dis ouais, j'ai une amiship, j'ai n'importe quoi. Tu as raison, on continue comme ça. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Ouais, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, ok ? Tu es libre de pouvoir y accéder. C'est 100% financé, donc tu n'as jamais à sortir ta carte bleue. Tu as tous les renseignements en description, tu vois tout, on t'explique tout, ok ? Tu peux prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe, on va faire le dossier pour toi de A à Z, ok ? Et après, on aura les accès à Pirate Marketing. Et après, c'est que le début, les gars. Non, mais je te préfère te prévenir. Je ne crois pas, genre tu as acheté, en fait, tu as acheté, en tout cas, tu as utilisé ton CPF pour pouvoir y accéder. Et là, après, boum, t'as acheté, t'as... C'est bon, hein ? Non, c'est que le début, tonton ! Bref, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés ! Parce que au début, je voulais dire il y a eux et... Ah non, il y a eux et il y a nous, c'est à la fin. Il y a eux et il y a nous. Je ferai ton camp.